Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la position d'attente au squash. Donc, la position d'attente, c'est lorsque vous êtes en attente du retour de la balle par l'adversaire. Donc, le meilleur endroit pour être sur le terrain à ce moment-là, c'est être au T. Donc, c'est votre meilleur ami du T parce que vous voulez passer le plus de temps possible là. Vous allez avoir moins besoin de courir. Donc, le T se forme entre ces deux lignes juste ici. Lorsque je suis positionné au T, en attente du retour de l'adversaire, je vais vraiment avoir accès à toutes les balles, peu importe que la balle soit plus devant ou un peu plus derrière. Donc, la façon idéale d'être dans ma position d'attente, c'est d'avoir les genoux pliés. Donc, en ayant les genoux pliés, je suis un petit peu plus stable, mon poids est balancé sur mes pieds, et mon regard est vraiment vers la balle. Donc, mon regard, si par exemple la balle est en avant à droite, mon regard va être en avant à droite. Et si la balle est derrière à droite, mon regard va être vers la balle. Et finalement, ma raquette va être un petit peu plus élevée que mon poignet. Donc, je ne veux pas avoir la raquette comme ça ici, parce que ça va être difficile pour moi après ça de lever ma raquette et aller frapper mon cou, je veux que ma raquette soit juste un petit peu plus élevée que mon poignet. Comment est-ce qu'on va se déplacer quand on va sortir de la position d'attente? C'est qu'il va y avoir un léger, on appelle ça le split step au squash. Donc, il va y avoir un léger mouvement qui va provenir des chevilles et du genou, un léger mouvement de saut qui ne va pas nécessairement quitter le sol, mais ça va me propulser vers l'avant. Donc, par exemple, je fais un petit exemple ici, c'est juste ce petit léger mouvement-là va me permettre de me déplacer vers la balle. Donc, un dernier petit exemple, je pars et là, ça va me permettre de venir bouger. Par exemple, si je veux aller vers l'avant, je vais venir commencer mon mouvement. Finalement, la position d'attente est très importante au squash parce que c'est ça qui va vous permettre d'accéder vraiment à toutes les balles sur le terrain.